C'est parti, avec un départ, je vous l'avais dit, très rapide, d'Axel Crochard, et là, ça repart à l'instant même. C'est parti, avec des coureurs comme Benoît Botin, pour Sport 31, alors on voit des vagues, et là, on a l'impression que sur ce circuit de la Colombie, eh bien, tout le monde a envie de rouler, de rouler vite. Oui, je crois que cette année, on a un bon cru de cadets, il faut savoir qu'il y a un cycliste, il y a un leader au niveau des cadets dans la zone Grande Sud-Ouest. Donc, après trois tours, eh bien, le coureur a décidé de partir à l'avant, certainement qu'il attend du renfort, et donc, Jérémy Marc, il est parti. Du soutien, et malgré tout, bien maintenant, réaction du peloton, vous voyez, le peloton n'a pas tardé à réagir, avec Geoffrey Echen pour Albi Vélo Sport, qui est... Mais attention, réaction vive du peloton, notamment avec le champion Médipyrénée, Axel Cochard. Voilà, donc, je vous disais, la réaction ne s'est pas faite attendre, et dans quelques mètres, eh bien, l'objet de la réaction revue, Jérémy pour Castel-Sarrazin, Dossard, numéro 11. Voilà, donc, tout le monde revu. Jérémy Marc, 5 points, Hugo Malon, 3 points, Axel Crochard, 1 point. Voilà, donc, regroupement, eh bien, Jérémy Marc en a remis une, comme on dit, et a pu, ainsi, prendre les 5 points. Allez, reviens sur Jérémy. Merci. 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 Là on va retrouver le peloton maintenant, voilà donc c'est revenu, petite accalmie. Et on retrouve donc le peloton derrière, c'est certain que vous avez besoin d'assistir, de retrouver peut-être pendant quelques minutes seulement, mais en tout temps de retrouver l'enfant du peloton. Ne laissez pas partir là ! C'est bien Mathieu, c'est bien ! Voilà, prochain tour messieurs les coureurs, prochain tour sprint de classement, prochain tour sprint de classement. Jérémy Marc a repris la tête du peloton. ... ...deuxième place Achille Métro pour 29 cyclistes, et puis la troisième Benoît Botin pour le VS31. Ben Achille Métro et Axel Crochard ont continué, alors que le coureur du Vélosport 31 attend le peloton, donc il voulait faire le challenge. Par contre devant, deux costauds sont partis. Avec ça, le champion Midi Pyrénée, alors que le peloton tarde à réagir, il y a quelques petites vagues, mais ça ne roule pas trop trop. Là c'est salisienne, donc de nouveau, mais on a du mal, on a du mal. Rochard et Achille Métro, ce relais, voilà, c'est Achille maintenant qui a pris le relais. ... Voilà, certains qui essayent de sortir, mais bon, c'est pour l'instant pas trop trop pris, notamment avec les deux hommes de tête, qui continuent donc à se relier, qui prennent de l'avance. Axel Crochard en train de se réhydrater, et donc l'avance commence à être importante. Le Tour Crochard en prendra les écarts. ... Le challenge, le 3ème titre emporté par Axel Crochard, 2 ans, Achille Métro. Axel Crochard, 5 points, Achille Métro. Alors un point, il reste un point à prendre, il reste un point sur ce type de classement, un point pris pas. ... 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 de l'arrivée, le retard du peloton est de 75 secondes. C'est bien soir ! Eh Rémi, il passe 18 kilomètres ! Allez ! Pour les deux échappés, prochain tour, challenge ! Prochain tour, challenge ! Pour les deux échappés, prochain tour, peu de monde pour vouloir relayer. Allez, roulez, roulez ! Roulez ! Monsieur, le challenge est donc... C'est très clair que t'es en tête, remporte ce challenge à sept côtés. Attention, attention ! On va l'annoncer aux hommes de tête, 35 secondes ! 35 secondes ! 35 secondes ! Car l'avance, ils ont perdu un peu d'avance le temps précédent. On les encourage donc, et on va voir s'il y avait une vraie réaction, ou si le temps a augmenté. Voilà, 43 secondes ! 43 secondes ! 43 secondes ! Axel Crochat ! Et... 43 secondes ! 55 secondes ! 55 secondes ! Axel est à 55 secondes d'avance, à deux tours de l'arrivée ! Deux tours de l'arrivée ! 55 secondes ! Pour les deux hommes de tête ! 55 secondes ! 55 secondes ! Entre Axel Crochat et Achille Métro ! Donc, qui l'ont mérité ! Car je crois que, je crois que, je le prie dans la compatibilité ! On pourrait leur revenir s'il y en avait un ! Et on trouve que le temps a 55 secondes ! Le prochain tour, regardez ! On va voir comment ça va se passer ! On va voir comment ça va se passer ! Avec les premiers mérites, le champion de gagner ! On va voir ce genre de victoire ! Un beau street ! Toujours Achille Métro ! Toujours Achille Métro ! Alors que, Axel Crochat le déborde ! Et donc, victoire d'Axel Crochat ! Deuxième, très belle deuxième place ! Le coureur du Laborde Vélo Club, tout à l'heure, eh bien, ils avaient lancé le sprint ! Et là, donc, c'est parti avec Geoffrey Echen ! Et Geoffrey Echen, troisième ! Voilà, il semble que la quatrième place a été prise par Johan Rualdès, de Villeneuve Cycliste ! Voilà, la coupe, et la bise du président de l'Escolomier, et puis également, le bouquet, le bouquet Gérard !